Bonjour à vous tous donc aujourd'hui un petit tuto concernant un cache radiateur donc un nouveau cache radiateur que je vais faire qui n'a rien à voir avec celui là parce que celui-là j'ai fait déjà une vidéo là dessus donc je vais en fabriquer un autre et je vais vous montrer de A à Z comment donc voilà donc c'est pour mettre dans le couloir donc le cache le premier cache radiateur que je viens de vous montrer il m'est revenu à peu près à 75 euros de on va dire de avec le bois la ferraille tout les équerres et celui-là il va me coûter à peu près il m'a coûté dans les 150 euros donc le souci c'est que ils vendent des cache radiateur tout fait qui sont super super bien sauf qu'ils sont pas à la taille de mon radiateur à moi donc c'est plutôt une taille standard et là dessus bah moi c'est pas du standard donc j'ai été obligé de faire encore sur mesure donc voici donc la l'ébauche de ce que j'ai je compte faire donc comme un meuble qui est des faux tiroirs faire trois coffrages un premier ici un deuxième là et un troisième sur le côté et ensuite on fera un encadrement avec de la ferraille une étagère donc des faux tiroirs donc avec des fausses poignées avec des vrais poignées mais je veux dire on ne pourra pas manoeuvrer donc pour ça il vous faudra donc bah de la grille bon moi j'ai pris ce qui avait moins cher en grille à 20 euros la grille ensuite j'ai pris de l'agglomère l'agglomère donc voici tout simplement deux grosses plaques ça va servir pour faire les coffrages ensuite il faudra de la planche du sapin des cornières des tasseaux au niveau au tillage moi j'ai une scie à onglet donc voilà dexter avec une visée laser tout simplement à 90 euros donc je vais vous en parler comme ça si vous cherchez en acheter une vous allez voir ce qu'on peut faire avec c'est assez limité quand même sur certains trucs donc je vous montrerai aussi comment on fait pour couper des angles sans se planter et puis pour pas faire d'erreurs parce que le problème c'est quand vous trompez bah c'est ça coûte cher ensuite une scie sauteuse une perceuse donc avec des forêts à bois des il faudra aussi pour cacher les vis une genre de petite fraise une lime électrique ça va peut-être permettre des bavurer un petit peu des équerres des petites équerres des moyennes équerres ensuite un mètre une équerre voilà tout simplement des aimants aussi j'ai pas dit que nous des aimants de cuisine tout simplement donc là c'est parti donc j'avais pris donc les côtes donc avec ma femme il n'y a pas très longtemps donc là maintenant je vais commencer les découpes les plus grosses découpes déjà pour commencer donc l'étagère pour les tiroirs je verrai en dernier avant de faire les faut pas me tromper dans les côtes et ensuite au niveau des coffrages là je vais faire les coffrages donc je vais faire trois coffrages l'étagère du haut et puis déjà ce sera déjà pas mal et après on verra donc là donc la planche a fait donc deux mètres par deux cents donc j'ai dit elle fait même pas 30 cm de large a fait juste 296 on va voir que je modifie mes plans parce que j'étais parti sur une base de 30 donc j'étais obligé de modifier mes plans après bon c'est pas grave tant pis on va s'adapter ensuite l'épaisseur donc c'est 15 millimètres donc voilà pour ça donc là je vais la couper à 200 à 170 c'est donc à l'aide de votre équerre et puis après vous tracez tout simplement et après vous découpez votre planche donc voilà c'est coupé je vais passer un petit coup de ligne électrique sur le rebord pour que ce soit tout nickel ou avec un morceau de papier papier de verre là ça fait dégueulasse donc voilà donc j'ai fait mon tracé donc j'ai pris donc une baillette dessus une baillette pour faire assez long pour pouvoir tracer mais au crayon de papier donc ici donc ici là on peut voir que là cette partie là ce sera ma pièce qui fait 28 par 92 jusqu'ici je refais exactement la personne la même chose de côté donc là ça me fait pour faire deux pylônes tout simplement donc là après je vais faire pareil avec l'autre l'autre plaque histoire d'en avoir quatre au total donc je vais te faire on 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 Voilà, presque fini. Donc voilà, comme ce n'est pas nickel nickel, je les ai superposés, j'ai mis deux serre-joints et là je vais lisser carrément la planche. Donc ça y est, je viens de finir ce côté-là, vous n'avez même pas besoin de la rattraper, elle est nickel chrome. Donc j'ai les quatre planches qui sont découpées, donc maintenant on va faire les flancs, c'est-à-dire les flancs du radiateur, comme ça. Il y en aura un deuxième, c'est ça. Donc en gros, ça sera comme ça. Il y aura devant une planche, donc un tasseau raboté en 9.3. D'autre côté, pareil, et ensuite on aura plus qu'à visser pour les assembler. On va en faire deux comme ça, ensuite un de chaque côté, il y en aura un pylône au milieu et un à l'extrémité, droite. Et ensuite après on aura la planche que j'ai découpée de 170 qui viendra se mettre dessus. Mais celle-là, ces rebords seront en retrait de 2 cm pour que ça fasse plus joli. Donc voilà, donc ma barre a fait 2 mètres 40 par 9 cm 3 de large. Au niveau épaisseur, donc elle fait, je ne sais pas, je crois que c'est le 15 aussi. Non, elle fait 20, 20 d'épaisseur, 20 millimètres. Ce que je voulais dire, donc là je vais taper dedans pour faire le devant et l'arrière de la gloupe. Donc là j'ai mesuré 92 cm pour faire la hauteur tout simplement. Donc la découpe maintenant va se faire à l'aide de la scie à onglet électrique. Donc voici donc la scie à onglet dexter, donc avec vision laser 1500 watts à 89 euros chez le Roi Merlin. Donc la voilà, donc tout simplement donc la voile de profil. Un truc pour récupérer la poussière mais bon, je ne sais pas où ça récupère exactement la poussière parce que j'en mets partout. Pour ça ce n'est pas terrible. Ensuite vous avez une visée laser avec un interrupteur ici sur le côté. Ça marche avec des piles LR3 de mémoire. Donc vous voyez le petit voyant rouge qui s'allume. Tout simplement. Ici, au niveau de la main, ça se tourne. Et vous avez à côté, vous pouvez voir l'angle, vous allez mettre, là je suis à 30 degrés, 45. Donc là je reviens à 0, tout simplement. Donc c'est pareil, à pivot dans l'autre sens. Ensuite ici, vous avez une poignée. Si vous ne faites pas ça, vous avez une sécurité. C'est à dire que si vous ne poussez pas avec votre doigt, vous ne pourrez pas démarrer. Donc quand vous allez descendre, ça va soulever tout simplement. Le problème de cette machine là, son petit côté qui n'est pas terrible, c'est au niveau des hauteurs. Je m'explique. J'ai voulu couper de la plainte et quand on se met comme ça, on est obligé de jouer avec la sécurité à la main pour pouvoir le lever. Donc vous voyez, ce n'est pas très pratique. Il faut soulever et pousser en même temps. Enlever sa main. Descendre. Et tout en appuyant, c'est dangereux. Et le problème, c'est que ici, au niveau de la partie alu, quand vous allez descendre, vous n'allez pas pouvoir couper correctement jusqu'en bas. Afin de finir à la main, ça ne descend pas, ça se met en butée contre le moteur, tout simplement. Donc pour ça, ce n'est pas génial. Donc là, je vais vous montrer comment on fait pour couper ma petite plainte. Donc là, je vais la mettre à plat tout simplement. Par exemple, vous mesurez. Après, vous mettez votre laser juste dessus sur le trait. main droite et vous descendez et vous coupez. Donc là, je vais prendre la bonne plainte qui va me servir. Je vous montrerai bientôt, je referai un tuto pour montrer comment on fait les angles aussi. Ça peut être intéressant sans se planter. Donc comme on peut voir, j'ai ma planche, je la fais glisser, je la mets en butée là-dessus. Et je viens aligner le laser sur mon trait en crayon de papier. Donc vous restez appuyé, vous mettez bien en butée par là. Et après, bien sûr, vous ne mettez pas vos mains devant et vous coupez. Donc là, je vais mettre ma main en retrait, bien sûr. Et je vais le pusser sur la butée. Voilà. Donc là, on va ébavurer tout simplement. Donc la découpe, elle est nickel. Donc j'ai remesuré pareil 92 et puis je vais faire exactement la même chose. Voilà, toutes les découpes. Donc je viens de couper à l'instant la scie à onglet. Donc j'ai mis les serre-joints des deux côtés pour regarder que tous les côtés soient bien à la même hauteur. Parce que des fois, le problème, c'est que la scie à onglet, elle est bien. Mais le souci, c'est l'épaisseur de la lame. Donc ça a tendance à vous faire une petite différence de 1 mm, des fois 2 mm. C'est énorme. Donc pour rectifier le tir, j'ai rassemblé tout ça en même temps et puis j'ai passé la lime électrique dessus pour être au même niveau. Et ça des deux côtés des planches. Donc là, il n'y a plus de soucis. Donc on va s'adapter après en faisant de la bonne mesure, pas se gourer. Pas tout couper d'avance, sinon c'est un coup à se tromper. Donc voilà, je suis en train de percer ma planche. Donc comme vous pouvez voir, je suis en train de faire le coffrage avec l'agglot. Donc c'est-à-dire que lui, il va venir reposer dessus, tout simplement. Donc à bonne dimension. Et après, je vais venir le visser par dessus. Donc pour ça, j'ai pris une chute. La chute de ça là. En 9,3 par 2 d'épaisseur, tout simplement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré. J'ai pris une chute, voilà, que je mets là pour faire les espacements. Et après, comme l'épaisseur de ce truc là fait 2 cm, j'ai mesuré 1 cm pour que ça tombe pile poil au milieu. Donc comme on peut voir, à chaque planche, ici, il y a 1 cm de chaque côté. Et après, je reporte ainsi de suite jusqu'au bout. Ensuite, j'ai pris donc la fraise. J'ai percé d'abord à l'aide d'un petit forêt à bois. Ici, voilà, tout simplement. Tout à la chaîne. J'ai mis une protection pour ne pas percer le parquet en même temps, bien sûr. Ensuite, j'ai fraisé. Et je mets ma... Vous voyez, je la mets à l'envers pour voir. Et ça rentre dedans. Donc là, j'ai mis... Là, j'ai trempé de vis. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Donc j'ai fraisé jusqu'à un certain niveau de façon à ce que la vis soit emprisonnée. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc je vais la mettre à l'endroit. Et je vais me visser pour faire mon coffrage, tout simplement. Donc ici, j'ai dû modifier. Parce que je n'ai pas pensé à une chose importante. C'est la plainte. Donc il y a la hauteur de plainte. Il faut qu'elle s'adapte pile poil. Donc vous faites un dessin. Vous prenez une vieille plainte. C'est ce que j'ai fait. J'ai dessiné à peu près. Et puis là, j'ai coupé le tasseau. Un peu plus court, forcément, pour pouvoir passer au-dessus de la plainte. Donc là, je vais le présenter. Vous allez voir. Bon, après, il manque le dessus. Donc je vais le faire par la suite. Donc voilà. Il faut tenir compte de l'arrondi. Je vais vous montrer comment. Voilà. Donc après, je vais le fixer carrément dans le mur. Et puis, on verra bien. À la bonne distance. Et après, avec le plateau du dessus. Donc lui, il faut qu'il sera vissé dans le mur. Avec de la cheville mollis. Parce que c'est de la cloison. Je vais mettre la fameuse planche qui fait 1m70 par-dessus. À la bonne distance. Et après, on viendra se visser carrément dessus. Tout simplement. Donc voici le premier caisson. Donc je vous dis, je voulais le fixer dans le mur. Donc ce ne sera pas possible. Vous voyez, le caisson, il est fermé. Donc pas moyen de passer une perceuse. Pas moyen de rien faire. Et comme après, il y aura la planche par-dessus. Pour trouver les bonnes dimensions. C'est un coup d'être enquiquiné. C'est pas grave. On va quand même le fixer dans le mur. Mais à l'aide de deux équerres. On mettra une équerre ici. Une partie dans le mur. Une en bas. Et puis voilà. Comme ça, ça sera maintenu. Donc voilà, une première apparition. Donc là, j'ai fait le premier bloc à gauche. Le bloc à droite. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, au niveau de la planche, j'ai laissé 4cm. Et de l'autre côté, il y a beaucoup plus. Et je ne veux pas venir mourir au coin du mur. J'ai fait exprès de faire assez grand pour pouvoir laisser de quoi faire au niveau de la purge. Et si un jour, j'ai besoin de changer, faire des réparations au niveau de la tuyauterie. Je n'ai pas envie de m'amuser à tout démonter. Donc ça reste assez accessible. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre un niveau. Je vais mettre bien d'équerres. C'est le cas de le dire. Je vais mettre des équerres dans le mur pour pouvoir bien fixer. Pour que ça ne puisse plus bouger. Une fois que ce sera bien de niveau et que ça ne bouge plus, je vais pouvoir prendre les mesures exactes de la planche du dessus pour la couper à la bonne taille. Ensuite, comme vous pouvez le voir en bas, il suffit de s'adapter par rapport à la plainte, par rapport au parquet. Donc de façon à ce que ce soit bien plat. Donc s'il y a besoin, vous passez un coup de lime ou de façon à vous adapter. Donc voilà. Donc ici, j'ai fait des traces au crayon de papier. Pour me mettre au sang pour pouvoir visser dedans pour que ce soit plus stable. Pareil ici. Donc je vais mettre quatre vis. Une là. Une là. Une de l'autre côté. De l'autre côté. Donc il faut faire surtout gaffe à l'épaisseur de votre tasseau. Pourquoi ? Parce que ici, il y a 1,5 cm qui s'enfonce. Et l'épaisseur de votre tasseau. Donc il faut tomber entre les deux. Donc là, j'ai mesuré 10. Enfin bref, on s'en fout. Mais le principal, c'est de tomber pile poil dans le bois. Et non à côté et ni en bordure de façon à éclater le tasseau. Donc ça, c'est le but du jeu. Donc voilà, je suis un petit peu énervé après mes conneries. Donc voilà, comme tout à l'heure, j'ai mesuré 2,5 cm. C'est vrai qu'ici, il y a un déport. Et malheureusement, j'ai fait exactement pareil 2,5 cm du mur à là. Sauf que là, il n'y a pas de déport. Donc je me suis retrouvé complètement à côté de la plainte, tout simplement. Donc bilan, forcément, quand on est à côté, ça ne va pas. Donc je vais rattraper le clou comme j'ai pu. Donc on a mis une cale. Bien serré. Et comme ça, je vais être sûr de tomber dans du dur. Sinon, il n'y a pas moyen, tout simplement. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté. Parce que forcément, comme j'ai fait ici déjà les trous, j'ai fraisé. Et donc, comme c'est visible, je ne voulais pas repercer à côté. Donc forcément, ça va faire sale. J'ai préféré opter pour cette solution-là. Donc là, maintenant, on va visser correctement ce coup-ci. sans erreur. Donc voilà. Donc là, j'ai fait exactement le même, un coffrage beaucoup plus court, donc au milieu. Donc il va servir de pilier. En même temps, ça va être beaucoup plus résistant. Donc là, en bas, j'ai mis une planche, mais bon, c'est rien celle-là. C'est juste pour mettre de niveau, voilà. Comme ça, c'est bien aligné entre tous, avec les trois coffrages. C'est ce que je veux. Ensuite, ici en haut, je vais fixer dans la planche avec deux équerres, pour être bien sûr que ça ne bouge pas. Et après, on va faire l'encadrement. Bon. Bon, voilà. Donc là, je viens de fixer le pylône central. Voilà. Il ne bouge plus. Là-haut, c'est fixé. Il n'y a rien qui bouge. J'ai des équerres au sol. Du moins, une petite équerre au sol. Une petite équerre en-dessous, hein. On la voit... J'essaie de la zoomer un peu. Donc on la voit juste en-dessous, voilà. Tout simplement. Donc demain, on va passer au cadre, et puis on verra le reste. Donc j'ai un petit peu galéré pour faire le pylône central, pour le mettre pile-poil en retrait et aligné par rapport aux autres. Parce qu'il fallait être bien droit. Il fallait laisser le même espace sous la planche. Et être de niveau, tout simplement. Sauf que tout toucher en même temps, plus fixer, c'est un peu galère. Parce que ça a tendance à bouger. Donc avec un crayon de papier, on a tendance à vouloir faire des traits. Mais ce n'est pas si simple que ça. Donc on verra demain, maintenant. Donc voilà. Ça commence à prendre tournure. Donc j'ai mis les... On appelle ça les petites cornières de finition. Donc le faux tiroir. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de fixé. C'est juste une approche. Donc celui de tirer dessus, et ça tombe. Voilà. Donc tout est aux bonnes dimensions. Donc il n'y aura plus qu'à fixer tout ça dès demain. Bon voilà. Donc là, j'ai fait un cadre. On va voir une différence. Donc ici, nous avons en bas ce qui me sert à faire le cadre en fin. Et j'ai pris une chute beaucoup plus grosse pour le haut. Pourquoi ? Parce que j'ai repris la chute en 9,3 cm. De façon à ce que le cadre, lui, il rentre. Là, quand on regarde ici, on a la façade du tiroir. Donc ça va passer par en dessous. Et ça va se retrouver en décalé. Dégèrement en décalé. Donc j'ai mis un tasseau beaucoup plus haut. Pourquoi ? Suivant l'angle, on va se trouver. Pour regarder le... On appelle ça le cache rayateur. On risque de voir la coupure avec le... Avec la grille. Donc pour éviter de faire une démarcation par rapport à une vue esthétique. J'ai mis un tasseau beaucoup plus grand quoi. Tout simplement. Donc voilà pour le premier côté. Donc la partie où il y a la grille, il s'est aimanté. Tout simplement. Il suffit de tirer dessus, de la descendre et puis la sortir. Donc les baguettes, on va les coller bientôt. Donc là, je vais m'attaquer carrément au côté droit. Donc voilà quoi. Donc je reviens vers vous dès que c'est fini. Donc voilà. Donc ça a bien avancé. Je suis content de moi. Donc il n'y a plus que la peinture. On va toujours mettre les... Qu'on appelle ça... Les... Les poignées de tiroirs. Ben de faux tiroirs bien sûr. Ensuite, il restera forcément toute la peinture. Coller les baguettes. Et puis voilà quoi. Je crois que ce sera tout. On aurait bien avancé. Donc voilà. Donc je viens de mettre la première poignée, tout simplement. Donc c'est très simple. Vous mettez donc vos... Qu'on appelle ça ? Vos deux baguettes. Donc moi, j'ai mis mes deux baguettes, tout simplement. Hop. Donc je mets la deuxième à son emplacement là. Je prends un mètre. Je mesure entre les baguettes. Donc là, ça me fait 60. 60 cm. Que je divise par deux pour trouver le centre. Donc ça fait 30 cm. Donc le milieu du tiroir. Je mesure la hauteur. 14. Donc divisé par deux, ça fait 7. Donc voilà. Et après, je mesure l'entraxe de ma poignée. Là où il y aura les vis. Donc ça fait... Elle fait 13. Donc ça fait 6,5 de chaque côté. Donc ma poignée, elle sera là. Donc je vais pouvoir percer ici. Au diamètre de la... Qu'on appelle ça de la vis, tout simplement. Et puis on va la mettre en place. Donc voilà. Donc je viens de mettre la deuxième poignée. Donc là, j'ai mis... J'ai pas mis longtemps. Là, j'ai moins galéré que sur le côté gauche. Que le côté gauche, apparemment, j'ai dû bouger un petit peu. J'en sais rien. Il y a eu un petit décalage de 2-3 mm. Et ça fait que ça m'enquiquiné pour arriver à mettre la vis dans la poignée. Donc voilà. Donc déjà, c'est quasiment fini. Bon, il reste encore des imperfections à corriger. Parce que je me suis aperçu que sur la grille de gauche, si je colle les baguettes, je ne peux pas retirer ma grille. Donc problématique pour le générateur. Donc il va falloir que je fasse des petites modifs. C'est-à-dire limer un petit peu sur les côtés, sur les flancs. De façon à ce que ma grille soit... Puisse être bougée et surtout retirée sans dégager les baguettes. Tout simplement. Donc ici, j'ai mis de la colle acrylique. Donc vous voyez, ça fait un peu blanc sur les côtés. Normal parce que j'ai collé mes baguettes à la colle acrylique. Et j'en ai mis sur les côtés au niveau des finitions. De façon à camoufler les jours qu'il y a autour. Et donc une fois que ça c'est fait, il faut passer un coup d'éponge pour bien nettoyer. Et donc je ne vais pas attaquer la peinture tout de suite. Parce qu'il faut laisser sécher au niveau du bois. Donc ici, au niveau de la grille. Regardez, j'ai une petite imperfection. Donc là, je vais charger avec du... Avec un petit peu de colle acrylique tout simplement. Et après, une fois que ce sera peint. Donc je vais bien le lisser. Je vais bien passer un coup d'éponge derrière. Pour pas que ça se voille. Et ensuite, un coup de barbouille. Et on y verra que du feu. Ici en bas, j'ai mis deux petites équerres. Pourquoi ? Pour retenir le... Qu'on appelle ça la grille. Sinon, par rapport au poids, ça risque d'une, de tomber. Même s'il y a quatre aimants. Mais surtout, ça permet aussi de... Comment dire ? De le mettre en place plus facilement. Parce qu'autrement, il faut jongler. Arriver à trouver la bonne hauteur. Là, la hauteur elle est nickel. Donc je sais qu'en posant dessus, ça va s'aimenter. Et puis, ça ne bougera pas. C'est... J'ai pas envie de me prendre la tête et essayer de régler. Pour que ça soit joli les deux côtés. Donc c'est mis sur les équerres. Qui seront peintes aussi également. Donc je pense que... Le meuble, il sera... Peint... Le cache radiateur sera peint... Un blanc avec des nuances grises. Un petit peu. Et la planche du dessus, peut-être dans les grilles foncées. Je ne sais pas encore. Donc c'est à voir. Et on va faire des essais avant. Donc regardez là. Donc j'ai rechargé donc ici. Dans le coin avec de l'acrylique. Donc vous voyez là, ça... On ne voit plus de jour. Donc tout à l'heure. Demain ou après-demain quand je vais peindre. Bah avec la peinture, ça va tout camoufler. Et puis vous ne verrez plus cette démarcation sur le peint naturel. Bonjour. Donc aujourd'hui, me revoilà. Donc aujourd'hui, j'ai passé à la phase de peinture. Donc comme vous pouvez constater, j'ai enlevé les grilles qui sont par terre. Et j'ai enlevé les poignées. De façon à ne pas les peindre. Donc là, j'ai pris de la peinture blanche. Donc vous voyez, j'ai de la peinture blanche. La V33 pardon. Donc on peut voir qu'elle est super blanche. Sauf que là, moi je ne veux pas que ce soit trop blanc. C'est-à-dire que déjà mes murs ils sont blancs. Si je fais le cache radiateur blanc. Ça va être un peu tristouné. Ça va être trop trop clair quoi. Donc ce que je vais faire, je vais mettre... J'ai de la peinture grise poivrée. Donc j'ai pris 4... Dans 5 petites cuillères à café. Que j'ai mélangé. Donc j'ai mis un certain niveau dans la... Là-dedans. Et j'ai mis un peu de gris. Pourquoi un peu de gris ? C'est de façon à casser un petit peu la couleur du blanc. quoi. Que ce soit un gris mais très très pastel. Donc vous voyez, comme on peut voir, ça change de couleur. C'est super léger. Ça va permettre de... De faire ressortir un petit peu le meuble. Parce que je ne veux pas que ça fasse trop hôpital quoi. Tout simplement. Vous voyez, c'est très très léger. C'est légèrement grisé quoi. Et je pense que là, ça va être pas mal. Donc là, je vais prendre un rouleau. Et je vais commencer à faire des essais sur l'intérieur. Tout simplement. Donc voilà. Donc ça commence à changer de couleur. Donc on peut voir à droite. Tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai fait... Donc le dessus en... Léger gris pour l'instant. Mais tout à l'heure... Après la deuxième couche. Ce que je vais faire par la suite, c'est... On va faire à l'éponge. Et je pense qu'on va faire... Gris foncé. Avec des nuances blanches dessus. A l'éponge. En frottant. Je pense qu'on va partir sur cette optique là. A voir. Donc on... On va improviser. Parce que franchement, on ne sait pas encore. Comment on va faire. On se donne des idées. Et puis au fur et à mesure qu'on avance. Bah on essaye de créer quelque chose de nouveau quoi. Un truc qui nous plaît quoi. Donc voilà pour l'instant. Donc là, tout le haut. C'est blanc. Donc ça fait fade. Mais c'est une première couche. C'est une première couche. Parce que moi, j'ai été obligé de faire ça en plusieurs fois. Et si je fais ça en gris. Avec des trucs blancs par dessus. A force de faire du blanc et du blanc. Ça va devenir tout blanc quoi. Donc c'est... Il vaut mieux déjà commencer par teinter déjà un peu la couleur peint. D'une première couleur. Et après, je reviendrai par dessus. Pour essayer d'avoir un résultat un peu mieux quoi. Donc voilà pour la première couche. Donc voilà, j'étais en train de faire de la peinture. Donc j'ai des petites retouches forcément au niveau du mur. Parce que c'est pas facile de faire à l'éponge. Et puis de pas épargner le mur. Donc après, je vais repeindre en blanc. Mais j'attends que ça sèche. Parce que ça tendance à me faire du grisé. Ça va pas le faire. Là, j'ai vu qu'il y avait une petite nuance grise. J'ai mal fait mon mélange. Donc sur le bas à gauche. Donc je vais le modifier. Puis, sur le côté des grilles. J'ai encore 2-3 petites retouches à faire. Ou j'ai oublié de faire. Parce que je voyais pas grand chose l'autre soir. Donc j'essaie de me remettre dans la bonne teinte. Et puis continuer quoi. Voilà, terminé pour mon cache rayateur. Donc si ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao !